Je m'appelle Valentine Villeboux, je travaille à la tricyclerie depuis six ans et je suis à Nantes depuis sept ans donc très rapidement je me suis intégrée et impliquée dans l'association de la tricyclerie je suis rentrée par la porte du bénévolat parce que j'avais envie de m'impliquer dans la ville de Nantes et de rencontrer du monde et de vraiment d'être active au niveau associatif et donc en fait après rapidement je suis devenue présidente de l'association puis salariée et pour présenter la tricyclerie on a trois pôles donc le tri le cycle des déchets et le vélo comme moyen de transport donc en fait nous faisons la collecte des déchets organiques des professionnels et des particuliers déchets organiques on entend déchets de cuisine mar de café reste de repas pour ensuite en faire du compost et donc le compost c'est vraiment un terreau qui va enrichir et drainer les sols de manière naturelle pour du coup ensuite être distribué auprès de maraîchers jardiens jardiniers qui vont pouvoir bénéficier donc de ce compost naturel à Nantes et aux alentours de Nantes et en ce moment nous faisons aussi des actions de sensibilisation puisque on a les deux pieds dans la transition énergétique en y travaillant tous les jours donc nous faisons appel dans la structure à nos compétences pour les ateliers voilà sur le zéro déchet pour expliquer sensibiliser aux solutions alternatives aux jetables bien sûr ensuite parler sur le compostage et comment apporter une solution alternative à l'incinération à Nantes à la tricyclerie on aime bien répondre à des défis importants et innovants en essayant de toujours se dépasser et en 2018 on s'est dit qu'on allait répondre à un appel à projets de l'ONU des jeunes champions de la terre et à notre grande surprise on a fini parmi 2500 projets dans les 12 finalistes européens et donc c'était une grande fierté pour la tricyclerie alors on n'a pas gagné mais c'est tout comme puisque on était les représentants de la france pour le projet au niveau de l'europe et donc ça nous a vraiment permis de nous de nous booster et de nous valoriser de valoriser notre notre projet est également la tricyclerie avec tous les ponts qu'on peut faire au niveau du réseau qui existe à Nantes et un peu plus et au niveau de la France on est aussi on a eu la chance un jour de recevoir Robert Reid qui est le représentant de Recology qui est une entreprise à San Francisco à San Francisco il y a vraiment le système en fait de tri des biodéchets partout dans toutes les maisons dans tous les restaurants toutes les entreprises et donc c'est la société qui s'occupe du traitement et du recyclage de ces déchets et on a été invité à San Francisco pour participer à un sommet sur le climat et donc on a réussi à aller aussi jusqu'à Santa Cruz en Californie pour rencontrer nos homologues en fait qui font la même chose que nous à vélo plutôt du côté du soleil que de la pluie mais et donc on était c'était pareil une grande fierté à la tricyclerie d'y participer et puis sinon le grand projet en fait qui me tient à coeur c'est celui de notre révolution et de voir que depuis six ans on a commencé à deux et aujourd'hui on est 12 salariés et on a plus d'une centaine de partenaires à Nantes qui nous suivent autant autant des restaurateurs que des boulangeries des épiceries des entreprises où il ya du mar de café et donc ça c'est vraiment la fierté quotidienne de pouvoir agir pour le climat à notre échelle. Pour moi à Nantes les défis environnementaux qui sont les plus importants enfin en tout cas dans ma vision ça c'est vraiment le transport et le déplacement et c'est là où la tricyclerie peut du coup y répondre en apportant une solution pour la mobilité douce et désengorger les centres-villes et voilà faire en sorte de rendre une ville plus accessible plus verte et moins polluante du coup. Un petit peu comme dans plein de métropoles je pense que la ville de Nantes a un sujet sur les embouteillages et entre enfin il ya toujours des créneaux horaires où il ya vraiment beaucoup d'embouteillages et c'est un plaisir à vélo de pouvoir doubler toutes ses voitures pour pour aller plus vite. C'est toujours plus intéressant et plus rapide en fait d'utiliser les transports en commun ça va utiliser moins d'essence de manière individuelle et puis après avec le vélo si on peut rendre encore plus accessible il n'y a rien de plus intéressant et plus joyeux on va dire que d'aller au travail ou voir ses amis à vélo pour pouvoir voilà faire un peu de sport en même temps. Je pense que aujourd'hui à Nantes en fait on a tous de plus en plus envie et besoin de de savoir d'où viennent les produits et les légumes de notre assiette donc nous on essaye de faire partie de ces solutions entre le jardinier le consommateur le restaurateur et le producteur des légumes pour vraiment avoir une proximité surtout éviter d'aller importer des fruits et des légumes un peu plus loin en Europe si on peut les produire en France et encore plus à Nantes on a on a de la chance d'avoir des terres maraîchères autour autant les utiliser. Pour moi la vision de Nantes alors vous allez dire que je me répète mais pour moi il y a vraiment cet aspect vélo et déplacement qui va être très important et j'espère qu'on va continuer dans le bon sens avec voilà une mobilité de plus en plus douce à répondre à cette solution du dernier kilomètre pour la livraison en ville à Nantes je pense que c'est vraiment un exemple aujourd'hui d'entrepreneurs à vélo on est un collectif qui existe même au niveau français qui s'appelle les boîtes à vélo et donc ça c'est vraiment pour moi un peu l'avenir il y a des plombiers à vélo on peut laisser vraiment tomber le camion c'est juste changer un peu les habitudes. Le concept du coup de la logistique urbaine du dernier kilomètre c'est le fait en fait de s'approvisionner en dehors de la ville et de trouver une solution justement du dernier kilomètre d'approvisionnement aux portes de la ville jusqu'au centre ville pour éviter justement cet engorgement, cette pollution qu'on peut avoir avec des camions parce qu'il y a certaines certaines fois des très gros camions qui vont livrer des toutes petites choses et du coup vraiment réussir à installer des hubs logistiques qui vont permettre justement à des coursiers par exemple de faire ce dernier kilomètre. Il y a vraiment des liens qui se font entre des producteurs et des collectifs de producteurs qui se mettent ensemble pour aller déposer toutes leurs marchandises dans un grand hangar, un petit hall logistique et après du coup ça va être repris par des coursiers pour aller livrer dans les restaurants, dans les boutiques et aussi puisque dans le centre ville de Nantes aujourd'hui il y a un changement on peut plus accéder au centre ville à certaines horaires si notre voiture n'est pas électrique etc donc c'est vraiment répondre, trouver des solutions alternatives à la voiture.